... Marcher dans ces rues, entre ces murs, franchir le seuil de l'église, tous ces pas ont du sens. Parcourir le village martyre d'Auradour-sur-Glane n'a rien d'anodin, c'est nécessaire, presque indispensable, extrêmement poignant aussi. Ici, on ne part pas indemne de ces ruines et certaines images restent gravées. Des corps brûlés, des corps arrachés, c'est cruel. Personne ne peut faire ça. Moi, ça me parait très cruel. L'homme peut être un désastre pour l'homme. On ne peut qu'être silencieux quand on parcourt un village comme ça. On en ressort très triste. On a l'impression d'être entouré de tout un tas de gens qui sont encore là. On a l'impression que les âmes et les fantômes nous entourent. Pas les fantômes, les âmes sont là et elles nous observent. Parmi ces âmes, André Gourceau, sœur cadette de la mère de Claude Millor, aujourd'hui président de l'Association des familles de martyrs. Le jour du massacre, la petite André a 9 ans et elle est à l'école. Le 10 juin 1944, à 14h, 200 soldats SS encerclent le village et rassemblent toute la population sur le champ de foire. Les hommes ont été mis sur le côté. Les femmes et les enfants et les instituteurs avec les enfants des écoles en Rome ont été tous rassemblés sur cette place sous prétexte d'un contrôle d'identité. Les hommes sont conduits dans 6 lieux différents, des granges pour la plupart. Ils y sont exécutés. Les femmes et les enfants sont emmenés dans l'église. Ils ont mis une caisse incendiaire asphyxiante qui a explosé, mais qui n'a malheureusement pas asphyxié tout le monde, qui a créé un mouvement de panique. Donc les SS sont rentrés par la porte. On ramenait tout ce qui pouvait brûler, des fagots, de la paille, et ont mis le feu à l'église. On a du mal à imaginer le supplice qu'ont subi ces enfants et ces femmes dans l'église. 642 personnes sont tuées. Le village est brûlé. Le drame d'Auradour-sur-Glane devient dès ce jour un symbole de la barbarie nazie. Pour les familles, la douleur est indicible. Les parents n'en ont pratiquement pas parlé à leurs enfants. La vie est en plus forte que tout. Les jeunes se sont reconstruits en travaillant, en se mariant, en appelant les enfants avec les prénoms des défunts. Mais on a très peu parlé dans les familles. Il a fallu laisser passer le temps du deuil, des décennies entières, pour débuter un travail de recherche historique. Une démarche qui a conduit à l'ouverture du Centre de la mémoire en 1999. Ici, il s'agit de comprendre et d'apprendre. Tous les ans, 130 000 visiteurs, dont 30 000 scolaires, y sont accueillis. Car le travail de mémoire doit passer par les nouvelles générations. Beaucoup, maintenant, sont déconnectés de cette période de la Seconde Guerre mondiale parce qu'ils n'ont plus les grands-parents qui ont connu cette période, qui était souvent un vecteur de transmission. Donc c'est pour ça que, maintenant, par exemple, dans les ateliers, on fait de plus en plus appel à des méthodes de travail un peu plus directement sur les archives, à retracer le parcours d'une victime, pour que les élèves arrivent un peu plus à incarner qui étaient ces gens à Oradour. Tout ce travail qui est fait avec les jeunes sert à faire d'eux des passeurs de mémoire pour continuer à transmettre la mémoire de la Seconde Guerre mondiale et d'Oradour, même si eux, évidemment, n'ont pas connu directement les faits. Transmettre, se souvenir et vivre à nouveau. À deux pas du village martyr, Oradour-sur-Glane s'est reconstruit. Le 10 juin 1947, le président Vincent Auriol pose la première pierre du Nouveau-Bourg, rue de la Renaissance. L'église à l'entrée, la rue principale, la configuration du village d'origine est reproduite. Mais il faudra attendre la fin des années 50 pour qu'Oradour s'autorise enfin à vivre normalement, ou presque. Oradour, c'est une ville qui s'est développée, c'est une ville qui continue de se développer. Et en même temps, il y a ce respect du passé, il y a ce souvenir qui est là, cette volonté d'oeuvrer pour le devoir de mémoire, qui reste toujours là. Et quand vous êtes habitant d'Oradour, vous êtes imprégné de ça. À la fois cette vie dynamique, cette cité qui est dynamique, mais aussi ce devoir de mémoire et la cité martyr qui est à côté. Et on oeuvre à ça, bien sûr, tous les jours. Voilà, Oradour, c'est l'avenir, mais c'est aussi la mémoire. Une mémoire qui vit en partie grâce aux 300 000 visiteurs qui se rendent chaque année dans le village martyr. Chacun emporte avec lui un souvenir persistant, marquant, et l'image de 642 visages. Sous-titrage Société Radio-Canada